Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Ouais je viens de me fail, je suis vraiment dégoûté, j'ai raté J'ai raté de changer l'écran, donc là moi je vais pas bien Moi je vais pas bien, je viens de faire 10 minutes de vidéo Presque dans le vent Donc je vais me réexpliquer Je vais me réexpliquer, je vais faire court Aujourd'hui on passe à la 3ème map A la map de la gaffe sur Morning Cuddles Alors j'ai expliqué que j'ai ajouté une colonne Ça c'est une colonne qui est assez personnelle Qui est par rapport à mon level Et en fait j'expliquais que sur la map de Triss Moi je me sentais mieux dessus Et du coup je pouvais la jouer et rejouer Et essayer de battre mon temps Donc moi je mets une bonne note, je mets une note de 8 sur 10 sur la map de Triss A ce sujet là Voilà, bon ça peut évoluer parce que j'ai pas rejoué la map depuis Je peux peut-être être encore plus consistant Et prendre encore plus de plaisir Sur la map de 1000 temps, malheureusement j'ai mis en dessous Parce que je pense pas la rejouer vraiment Je vais retenter de la rejouer pour est-ce que je peux être plus régulier dessus Mais voilà, si c'est une map que finalement je l'abandonne Elle peut pas valoir la moyenne C'est pas une map que je vais passer du temps dessus Donc j'ai déjà passé du temps Pas forcément beaucoup non plus Je pense que je peux repasser un petit peu plus de temps Mais je suis obligé personnellement De mettre en dessous Voilà, c'est pas une map pour mon level en fait C'est ce que je trouve Donc j'avais expliqué les raisons principales C'était vraiment le CP 2 et 3 Que je trouvais trop exigeant par rapport au reste Le reste je pense qu'il y avait moyen d'être régulier dessus Si 2 et 3 ça serait plus facile Je pense que ça monte entre 7 et 9 A voir quoi A voir comment moi j'arrive à run aussi dessus Ok Je passe sur la map Je retourne en arrière Je vais me répéter par rapport à la vidéo que je viens de fail En fait j'avais oublié de me mettre en écran fenêtré Et du coup ça va pas changer Ok on est sur la map Donc de la gaffe Je viens déjà de le faire Mais je le refais Map Map plaisante Map visuellement plaisante je trouve En fait Voilà je trouve qu'il y a une ambiance Il y a une petite ambiance Comme ça de vraiment la ville sur l'eau Donc c'est un peu comme les deux autres maps On a de l'eau On a des blocs dans l'eau Mais par contre celle là La map là Je trouve que là il y a une petite ambiance Je trouve qu'il y a vraiment la petite ville dans l'eau Donc elle a mis des flèches Voilà il y a des arbres Il y a des montagnes Elle a utilisé pas mal de blocs Les blocs de Avec les toitures Les arches là Mais je trouve qu'il y a cette ambiance Qu'il y a moyen de s'amuser aussi sur la map Je pense qu'il y a moyen de monter un peu partout Donc c'est assez sympa Donc moi personnellement je trouve que Alors il y a peut-être plus de cuts dessus Du coup Il y a peut-être moyen de passer un peu où c'est qu'on veut Est-ce qu'on gagne du temps Je ne sais pas Mais en tout cas Je trouve que je vais mettre une note supérieure Donc moi je vais mettre 7 sur 10 Et voilà pour moi elle vaut un peu mieux que les autres Voilà Et bien on va aller test ça On va aller test ça Hop Voilà Et on va se remettre On va aller en local On va aller par ici Par ici Alors je n'ai pas regardé Il y a 6 épées Ok 6 épées Stamina refill every checkpoint Ok on a la stamina qui va revenir Tous les checkpoints Ok Allez on y va tranquillement Ah il y a un mur là Un mur là Euh On a une flèche Donc il faut aller là Ok alors moi il faut que j'aille sur ce bloc là On va aller regarder Oula c'est assez haut Euh Oh je vais retenter mais Non 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 C'est pas possible C'est peut-être ici En tout cas c'est pas ça C'est trop dur là C'est vraiment trop dur je trouve C'est peut-être là Mais non 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 Ça c'est trop haut Ça doit être derrière Ça doit être par là Ah c'est par là Ah il y a un grappin ici Ok Il faut venir avec de la vitesse Et choper le grappin là Après je comprends pas très bien Il faut peut-être aller là Grappin là Le CP1 est assez loin Je vais essayer d'aller voir où c'est qu'il est Ok j'ai raté le wall jump Ok on va retenter Ok je pense ici Il faut se bum comme ça Je me suis un peu raté Ici on est un peu en bloc Ok Je vais essayer de réussir au moins Avec la vitesse Ok on va juste glide Comme ça Voilà Ça c'est Ouais C'est moyen C'est moyen Et là je n'arrive pas J'ai pas beaucoup de vitesse Là c'est bizarre J'ai essayé de pas rocket wall jump en arrière Ça se peut Faut pas Je me suis un peu raté là Ouais c'est peut-être mieux comme ça Ouais c'est mieux comme ça Ouais ouais c'est mieux Ok Ah Je comprends pas trop avec le Il y a un power block Il y a un power block Comment je peux faire Je comprends pas le power block et la planche Ah il y a un mur ici A mon avis il faut pas que j'aille sur ça Mais si je prends le mur là Genre L'angle est dégueulasse Ah Il y a une flèche Du côté là C'est à dire que Faut venir de là Ah oui Ça c'est Ça doit pas être le bon côté en fait Genre il y a une planche là Un power block là La flèche qui va là bas Donc à mon avis il faut venir du sens là Pour aller là bas Donc ça veut dire Ce que je fais là C'est pas bon Attends je vais aller voir Ce que je fais là C'est pas bon C'est ici Je pense pas En fait le CP1 est très loin Et je sais pas si je rate quelque chose Un jump pad Quelque chose comme ça Non c'est pas là C'est pas possible Et une flèche là bas Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Alors on a dit que la wella apparemment C'est pas la bonne Parce qu'elle va à l'envers Là on a un bumper Je vais aller voir ce qu'il y a là bas Il y a un grappin Je vais faire bumper grappin Ça m'a l'air d'être le bon sens Par contre Ok Bon On va retenter Ah oui il y a une flèche ici Ah ok ok Il y a une flèche ici Attends je vais faire bumper Je vais aller vers la flèche Je pense celle là C'est bizarre qu'il y ait un grappin Ah oui Ah on s'en rapproche What ? Attends mais ça c'est le CPA Wow Alors là franchement Je m'attendais pas à ça C'est à dire ça m'a l'air pas si facile que ça Franchement Je comprends pas le début par contre Faut pas faire demi-tour comme ça Ça c'est dégueulasse Là il y a un mur là Comment on va Comment on va là bas Je vais essayer de faire un truc Je vais utiliser bloc là Ah c'est ça c'est ça c'est ça Ah ok c'est ça Wow Ah j'ai plus de stamina C'est chaud Ok il y a un mur là J'ai pas pu wall jump J'avais plus de stamina Ah ok Ah je pense que c'est ça Ok le début est Wow C'est puissant Je vais aller à gauche là Il y a un mur Ok ça va Ok on a roquette illimitée Wow Alors le CP est Le CP est sympa Mais comme CPA Franchement j'ai peur du reste Alors le CP2 me semble Pas très loin Mais putain Ouf Direct direct Tendu Allez on va continuer Ok Ok j'aurais pas du aller à droite Je voulais cut Je voulais cut involontairement Ok j'aime beaucoup ce CP Ok Oh Alors le CP2 est plus facile que le CP1 je trouve Par contre J'aime beaucoup les enchaînements J'aime beaucoup Ça c'est une façon que je map aussi Donc Là il y a des similitudes C'est à dire que Elle a utilisé des blocs Alors très peu de blocs Que les blocs essentiels Et sur des courtes distances Pas des moves répétitifs C'est beaucoup de variations Et franchement ça j'aime beaucoup J'aimais beaucoup aussi le CP1 Un peu rude Franchement comme premier CP Je l'ai trouvé Je le vais leur jouer à tout à l'heure Mais je trouvais vraiment qu'il était dur Bon là logiquement On a la flèche là La flèche là Ouais Je sais pas si j'aurais mis là J'aurais mis là je pense Il y a des flèches partout Donc à mon avis il faut aller là 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 Il y a une planche là Elle a remis une flèche ici Je sais pas pourquoi Allez on va essayer ça Il y a un power block Ah je pense que ça c'est l'easy way Ok Ah ok C'est là bas C'est là bas C'est là bas Ok Ok Je pense la flèche là Je l'aurais mise là La flèche là J'aurais mise J'aurais mise une flèche Avec le sens qui descend Et je l'aurais mise au dessus de ça Au dessus de ça J'aurais Voilà Je l'aurais incrusté dedans Je trouve que ça aurait mieux Ça aurait été mieux ensemble comme ça Parce que là J'ai l'impression que ça me redirige là bas Même si je sais qu'il faut pas aller là bas Parce que je sais d'où je viens Et que je vois que le CP3 il est là bas Et je vois qu'il y a une planche Je vois qu'il y a ça Mais je trouve que ça Ça indique pas assez bien J'aurais mis une flèche qui descend Bon bref Ah je suis pointilleux Mais je suis pointilleux Parce qu'en fait On a chacun notre façon de penser Mais je trouve que c'est la façon la plus Celle que je suis en train de dire C'est la façon la plus La plus globale Enfin en tout cas Elle serait plus adaptée Ouh Waouh Ok A mon avis il faut la vitesse du CP d'avant Pour faire ça Parce que là Euh il manque un Il manque quelque chose ou quoi J'ai pas assez de vitesse C'est tendu tendu hein Ah je pense qu'il faut la vitesse du CP d'avant Et sur ce genre de bloc Alors je sais pas si je dois wall jump tôt Et faire le flic là bas Ou faire le wall jump plutôt tard Et faire un flic Ça je sais pas c'est quoi le plus optique En partant d'une vitesse de zéro Comme je suis En tout cas En tout cas Ça m'a l'air compliqué Sans la vitesse du CP d'avant Ça j'arrive pas Ok Ok non ça va pas J'ai l'impression que je monte Ah merde J'ai changé ma touche Il y a pas longtemps Pour reset Et du coup Voilà ce que ça fait Ah j'ai un peu plus de hauteur là Mais Waouh C'est tendu C'est tendu Euh Ok Bon j'ai un peu de mal Des fois avec les maps Où c'est qu'on a besoin Du CP d'avant Pour jouer Alors moi personnellement Je veux pas dire C'est une erreur que je faisais Mais Apparemment Je mappais comme ça Mais par contre Je fais quand même en sorte En général je mappe différemment Je vais expliquer C'est un petit peu technique C'est à dire que Dans mon mapping Je fais en sorte que On peut toujours refaire la map Mais Ça c'est quelque chose Que j'ai évolué J'ai des maps Où c'est que je faisais un petit peu l'erreur Moi je considère ça comme une erreur Bon voilà Chacun le prend comme il veut Euh C'est à dire que J'essaie de faire en sorte Qu'un CP en lui même Tu puisses le finir Sans la vitesse du CP d'avant Ok Ça c'est la première base Mais par contre A partir de cette base là Je fais en sorte que le CP d'avant Peut te permettre De choper plus de vitesse Donc du coup ici Ok Et que Ça va te permettre en fait Un petit plus Quelque part Il y a un endroit Où c'est que tu vas Tu vas gratter quelque chose Parce que T'as réussi le CP d'avant Donc c'est du mapping C'est assez réfléchi C'est assez poussé C'est ce qu'on aime Quand on commence à s'ennuyer Dans le mapping Classique C'est que On pense À la vitesse Max Qu'on peut obtenir Avec les CP d'avant Et on va mapper un petit peu En fonction Mais par contre Essayer de mapper Quand même Au cas où Qu'on reset Voilà Au cas où Qu'on reparte ici Avec une vitesse nulle Est quand même capable De faire le CP Aisément Et là Je pense qu'il est faisable Mais ça demande D'être Très très fort Alors Je sais qu'il y a des easyware Ici Mais c'est pas ce qu'un joueur Je trouve de mon niveau On va dire intermédiaire Devrait faire C'est un peu Bon C'est un peu moyen Donc Je sais pas c'est quoi en plus La easyware A mon avis c'est par là Ouais Ok Ah et puis il y a un bumper ici Ah non Ah j'ai aucune idée De la easyware Alors pour moi Ça c'est pas une easyware Parce que Si vraiment Faut faire ça Ouais ça va C'est juste que le début Est pas intéressant Faut monter là Faut monter là Pour faire ça C'est un peu bizarre Ça c'est pareil Mapper du Pour du Mapper les Les longways C'est pas facile Pour les Les easyways Je veux dire C'est du mapping Des fois Qu'on a Qu'on a pas envie De trop faire non plus Mais Allez On va N'allons pas parler de ça Donc Je vais retenter un petit peu Mais Je vais retenter Là en faisant des Rocket full jump A chaque transition C'est un peu dégueulasse Mais Je me demande Si je peux pas choper Un peu plus de hauteur Il y a des checkpoints Ça peut fonctionner Ah ça m'a l'air loin Ça me bouffe toute la stamina Et ça Le move Là le move Que je suis en train de faire Avec les flics Franchement C'est un move Il faut quand même Le connaître Il faut quand même Avoir un certain niveau C'est pas n'importe quel joueur intermédiaire Qui est capable de faire ça Voilà Moi j'ai déjà du mal A le faire correctement Je suis pas mal Mais C'est vraiment dur dur Donc j'ai l'impression Qu'il faut la vitesse Du CP d'avant J'ai l'impression Qu'il y a un cut aussi Mais Je suis pas là Pour chercher des cuts Il y a vraiment Rien d'autre Bah j'ai l'impression Qu'il y a rien d'autre Il n'y a pas de grappin Non Et ça Voilà Donc moi Ce que j'aurais fait à la place C'était de mettre des blocs Au moins en dessous Mettre une pierre ou deux Ou je sais pas Je pense qu'il y avait des trucs à faire Mettre une grille Mettre une roquette dessus Enfin je sais pas Mais j'aurais prévu La way pour En restart En restart depuis ici Bon je vais rejouer depuis là On va essayer Par contre Cette CP là Je le trouve vraiment bon Ok Ouah Mais Je trouve vraiment ça dur Je l'ai un petit peu raté Mais Ah J'ai pensé autre chose Merde Ok je vais le jouer En mode normal Mais Voilà ce qui se passe C'est qu'en mode normal Ben là Je fais pas les rocket boost J'aurais presque mis un roof bump Quelque part Par ici Après Après clairement La transition serait assez rapide Faudrait vraiment gérer le mouvement Mais bon Je pense pour les bons joueurs Ça peut être intéressant C'est une transition C'est une transition excellente Là je vais pas y arriver encore Alors je sais pas comment ça a été mappé Mais j'ai vraiment du mal Je dois rater un petit peu Mes Mes roquettes Je vais prendre la vitesse Prendre la vitesse Ah merde Ah c'est pas possible C'est pas possible Je me suis raté Je me suis raté Ok Ah j'arrive pas à prendre cette hauteur J'arrive pas Je vais enlever un pull J'ai deux pulls Ah c'est compliqué Il manque Je suis à un bloc près Enfin je suis même pas Je suis à un demi bloc près J'aurai un demi bloc de plus Mais Si j'aurai Un petit bloc Pour mettre une roquette en dessous Avant Je garderai la hauteur J'aurai la hauteur nécessaire Ok Ok là Là je suis pas mal Ah ouais Là j'ai beaucoup de hauteur Mais là Je roule J'aime pas J'ai un gros problème là dessus Je trouve vraiment Cette transition En fait en mur blanc Sans power block Ça 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 On finit par être lent A partir de celui-là Et celui-là Si on fait pas le mouvement Wall jump flick Voilà on finit par être très lent Je trouve que c'est à peine trop loin Du coup là Bon Je pense que Je vais retenter un petit coup Mais je vais Je vais passer au suivant Malheureusement Ben C'est un peu compliqué pour moi Oh là là Bon ben Je suis assez triste Je suis assez triste Je suis assez triste C'est quelque chose Que j'avais expliqué C'est à dire que Ben Je comprends pas En fait J'ai J'ai un problème De skill J'ai un problème De skill Et Ben J'arrive plus A terminer les maps Donc C'est un peu chiant Euh Où c'est que c'est La suite C'est là-bas Je pense que je devrais faire Les easy way Je pense que les easy way C'est quoi ce grand tour Qu'est-ce que c'est que ça Je suis perdu Le cp4 est là-bas Naturellement j'irai là Mais ce que je comprends pas C'est que je viens de faire un cut Pour moi ça c'est un cut Parce que là j'ai l'impression Qu'on doit venir Qu'on doit venir de là Là Et que là je suis en train de cut Parce que ça Ça je pense que ça a été ajouté A la fin ça Et ça aussi Allez on va continuer comme ça On va partir là-dessus Ce qui me semble Il m'a l'air assez long ce cp Est-ce qu'il faut aller là Et là-là J'ai l'impression que oui Parce que ce bloc là En fait il a été édité Comme si c'était un bloc Qu'on doit utiliser Donc je pense que C'est ça Ok Ah il faut juste que j'aille Sur le bloc que je vois en fait Là j'essaye d'esquiver le bloc Et de mettre des roquettes Mais en fait il faut que j'aille dessus je pense Comme ça Je pense que la map là Je vais l'éditer après Je pense que c'est ça Les cp sont très longs Oh non Je n'avais pas de stamina Les cp sont très très longs Je suis pas trop adepte de ça Mais bon A partir de 2-3 moves Je trouve que c'est assez Et là on est sur Plutôt 5-6 Ok Bah là je trouvais que c'était un peu trop long Les grappins Je sais pas si ça vaut le coup On est sur une trajectoire Assez horizontale J'aurais pas forcément mis un grappin comme ça Enfin je sais pas C'est pas facile d'utiliser les grappins Ah il y a des murs Il y a des murs invisibles je crois Ouais Donc là on a mis des flèches Apparemment il faut tourner Pour aller là On a un angle assez important Assez important au début les angles Il y a un flic à faire Qui est Comme ça apparemment Euh What ? J'ai pas compris Alors là Ah j'ai tapé ça Il y a Il y a un morceau de Je ne sais quoi C'est quoi ça Ah je suis perdu Ah c'est là Ah c'est une bordure bois Non Ça doit être une bordure On va y arriver On va y arriver On va le trouver Qui est à l'auteur C'est ce bloc là Ouais je pense que c'est ça Ouais je pense que c'est ça C'est Ouais j'ai J'ai trop peur de J'ai trop peur de ça Maintenant J'ai eu cette impression De l'avoir touché En fait Ah bah je l'ai retouché Ah Ah je la retouche Bon ben C'est pas que je suis une mauvaise foi Mais Il faut faire ça Ça normalement Il faut aller où J'essaye juste de me refaire le checkpoint Que je viens de skip Ah ouais normalement Il faut aller là Il faut aller là Il faut aller là Et En partant de là On va après On va ici Ici Et ok On fait le tour ici Ah ouais il y a un sacré Le checkpoint est assez long Mais c'est ok C'est ok Il y a des maps C'est comme ça Il y a des maps On a des checkpoints Assez long C'est comme ça C'est juste quelque chose Que je fais rarement Mais Bon ben Je le skip Parce que C'est assez dérangeant A chaque fois je me le tape Voilà Désolé de De skip les parties Comme ça Mais bon En tout cas J'aime beaucoup L'atmosphère de la map On se sent vraiment dedans Ah on retrouve Notre fameuse partie Du début Alors je sais pas Si je devrais mettre Ces roquettes là Ah le passage là Je l'aime beaucoup C'est très varié Bon pour l'instant Je le fais mal Ok je voulais pas Rocket Wall Jump Je sais pas S'il faut Rocket Wall Jump Comme je sais pas La vitesse d'avant Ben je suis peut-être forcé De Rocket Wall Jump Je mets des roquettes ici On va là Ah c'est chiant Ce bug de texture là Ok on le fait simplement J'ai juste envie De terminer ça Oh ok ok J'aime pas mal Et sympa ce passage là Ok Oh le dernier CP Ah oui d'accord Ah le dernier CP T'es rapide Je fais une pause rapidement Je vais mettre du bois Dans mon feu J'arrive C'est bon C'est bon C'est bon Ouais Donc malheureusement Je vais la rejouer Mais je vais pas y arriver Du coup Parce que Je bloque sur un checkpoint C'est checkpoint 2 je crois Tout le reste Ça a l'air d'aller Mis à part le checkpoint Où c'est qu'on a le C'est que je me tape Le petit morceau Qui dépasse Ah je ne passe pas Je ne sais pas pourquoi J'avais peut-être pas assez glide Ah c'est pareil Mais Qu'est-ce qu'il se passe Ok ouais C'est vrai que j'oublie souvent Qu'on a roquette illimité Ah j'avais pas la vitesse Horizontale Le premier CP quand même Que je trouve long Est vraiment l'un des plus durs J'aime beaucoup Quand les mafs sont Un petit peu plus Progressives Ça me dérange pas Qu'ils soient vraiment trop long C'est pas trop un souci Mais c'est juste que En termes de difficulté Je le trouve déjà exigeant Là j'ai du mal Avec ce passage là Il est vraiment dur Il faut flic Il faut faire une sortie Très rapide ici Pour pas taper ça Ce CP là Il est vraiment bien Ah non Ah celui là Je vais pas y arriver Ça va refaire pareil Mon level Ne va pas s'améliorer Malheureusement Je fais des wall jumps Je prends pas de hauteur Sur mes wall jumps C'est ça qui est horrible Là je comprends pas Pourquoi je monte pas Ah je fliquais peut-être bas Oh j'ai réussi J'essaye de faire Qu'un wall jump Ici Ici Ah ok Bon Ça va passer comme ça Ou pas Ou pas Ou pas mecano Ah j'aurais Ok c'est un peu mieux Parce que je crois que je flic Mais franchement Je trouve ce move là C'est Du coup c'est de l'intermédiaire Plus plus Cet enchaînement On n'a pas beaucoup de vitesse C'est compliqué Franchement C'est la partie la plus dure De la map Je trouve Tout le reste C'est différent Le reste c'est un enchaînement De parties Mais Là c'est une zone Vraiment Complexe Oh non Ok je régulie un peu plus Parce que je stamina au dessus de l'eau Je stamina au dessus de l'eau Et je mets des roquettes aussi Ça permet de De se maintenir un tout petit peu Les roquettes au dessus de l'eau On a un tout petit effet Alors ici Apparemment il y a un cut C'est un peu bizarre Le grappin là Ah non Le grappin là Il est un petit peu Je peux le trouver un peu proche Après il y a peut-être Moyen de faire le checkpoint Autrement De faire la transition d'avant Un peu autrement Mais c'est pas grave Je vais le faire Comme je le sens Mais là on est un peu proche Allez J'essaye de le faire En tirant des roquettes C'est peut-être pas la bonne idée Je trouve le passage Pas facile Parce que On doit vraiment flic Pour repartir sur une autre Une autre direction Ah ça ne passe pas dommage Ok normalement Je pourrais terminer la map Ah chaque fois je me le tape Je l'ai eu encore Ça m'a redescendu J'ai peur de me le taper Du coup je monte pas Je monte pas comme je pourrais Dans l'idéal Il faudrait que je sois plus haut Il faudrait que je sois plus haut Que Que ce bloc Il faudrait que je réussisse correctement Le début Ici il faut vraiment Roll jump Assez tôt Comme ça Voilà Comme ça Voilà Ah Pas comme ça Ok c'est pas mal Nice Nice Je sais pas s'il y a un moyen D'enchaîner mieux que ça Non je pense qu'on est obligé De la raterrir ici Ok Bon ici je mets des roquettes A chaque fois Ok très sympa ça Très très sympa Est-ce que je la run La run encore un coup Je pense pas Je pense pas Je le fais J'aime Cette partie là est sympa quand même Mais En terme de premier CP Et là j'ai vraiment du mal ici En terme de premier CP C'est assez compliqué Mais il y a quand même Beaucoup de bonnes choses Sur la map Ah non Ok Je vais Je vais arrêter Je vais pas tryhard Ça sert à rien Je vais pas tryhard De toute façon je ferai jamais 0 RS Surtout avec le peu de temps que j'ai Ce que je vais aller faire Je vais aller dans l'éditeur Je vais aller vite fait Oh non j'ai le fameux problème Mille temps Mille temps Tu m'avais dit que Clique droit Clique gauche Ça ne marche pas J'ai le problème de Ok c'est bon Originité score Bah moi je la trouve variée Voilà c'est une map que je trouve variée Est-ce que c'est originale ? Je trouve qu'elle est bien Elle est variée en fait Voilà il y a quasiment tous les blocs d'utilisé Il y a beaucoup de techniques un peu partout Tout est varié Donc Mille temps qui avait une bonne note Mille temps c'était varié Mais c'était différent C'était vraiment dans Des choses qu'on voyait rarement Mais par contre là je trouve que c'est varié Je vais mettre aussi 8 sur 10 8 sur 10 C'est bien Je pense qu'on peut voir encore des choses plus variées que ça Je connais J'en connais un Qui va bientôt y passer En termes de test Je pense qu'il a fait encore plus varié que ça Il le fait souvent Je vais noter la map Je vais noter la map Ça on va enlever En score En score le problème Je pense Je suis entre 7 et 8 Mais le gros problème C'est que moi même j'ai du mal Je pense qu'il faudrait l'éditer Pour qu'elle aille En l'éditant Accessible un peu plus aux intermédiaires En rajoutant des blocs Pour Qu'ils aient accès dessus Je pense Je pense qu'on est sur du 8 Voir du 9 Mais peut-être pas Peut-être pas Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis je pense Mais je trouve que ça casse un peu Des fois la dynamique Donc je pense que la map Pourrait être 8 Actuellement je mettrai 7 Je mettrai 7 Je vais mettre 7 Elle pourrait être 8 S'il y aurait des corrections Mais je pense pas Que ces corrections Pourront être faites C'est compliqué Par contre en possibilité To run Je pense que je suis qu'à Possibilité to run Je suis à 5 Ça c'est sûr Je serais peut-être Plus à 6 Alors en fait Ben voilà A mon level Je peux pas la run Comme je veux Je peux la run Plus facilement quand même Que celle de 1000 temps Plus régulièrement Mais je bloque Sur certains points Et comme je disais Que ça pourrait être Corrigé assez facilement Donc en terme de Je vais faire un classement Pour l'instant Ça c'est mon classement Je mettrai la map de Triss En premier Mais c'est vraiment personnel On va mettre taste Je sais pas si ça se dit Dans le sens Que je veux le dire Mais dans migou C'est la map de Triss Que je préfère Après celle de l'agaf Mais par contre Celle de l'agaf En étant édité Je vais aller l'éditer Parce que les maps de l'agaf Ont souvent Très très bonnes idées Très variées Mais c'est des petites choses Je trouve que Avec de l'édition À certains points Elles peuvent être Vraiment excellentes Même si Ben on va aller dessus On va aller dessus Mais la map de l'agaf Pourrait être première Dans mon coeur Je le dis Je le dis Je le dis Mais 1000 temps T'inquiète pas T'es pas très loin non plus Mais Bon Le 2 et 3 M'ont marqué 1000 temps Et je ne dors plus La nuit Ok On va aller voir ça Et après Il y avait quand même Quelque chose Sur la map De l'agaf C'est genre Au début J'étais perdu Il faudrait faire Un petit effort Sur les flèches Non j'étais un peu perdu Au début Le reste Ça allait un peu près En fait Une fois qu'on a compris Que c'est une map Qu'il faut chercher Un tout petit peu Ça va Mais franchement Le début Je ne savais pas Si je devais aller là Je ne savais pas Si je devais aller là-bas Je ne savais pas Si je devais aller là Je pense que ça peut être Mieux indiqué Je ne sais pas Si on pourrait faire En fait J'aimerais bien Qu'en obstacle Qu'on ait certaines Pas des bases Des standards Je ne sais pas Si c'est faisable Mais genre Avec des couleurs C'est à dire Quand on sait Qu'on est dans le checkpoint 1 Surtout dans les maps Un peu labyrinthes Par exemple Le checkpoint 1 Pourrait correspondre A une couleur Par exemple le rouge En fait On retrouverait Ces fameuses couleurs Donc peut-être Mettre des lumières Ou je ne sais pas Même si on est en plein jour Mais des petits affichages En fait Et là On mettrait un affichage là On mettrait un affichage là Et ça indique Ça indique un peu plus clairement Alors Est-ce que ça peut rendre beau Ou moins beau la map Je ne sais pas Mais je trouve que Là Il y a eu des flèches Il y a eu une flèche de mise Et peut-être qu'il y en manque une Je ne sais pas Mais Voilà c'est pareil En fait Si les flèches auraient des couleurs Par exemple rouge Et qu'il y aurait une flèche rouge là-bas En plus Il existe des flèches en plus Accessibles sur le title pack Et bien On sait qu'on est dans la bonne zone En fait Donc voilà Je ne sais pas S'il peut être installé Parfois des standards Comme ça Mais ça pourrait être une idée Surtout dans les maps Comme ça On sait que Tout est un peu mélangé Mais Mais voilà Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais éditer la map Je ne vais pas trop éditer Alors personnellement Je trouve que le début Ici La transition Elle est déjà assez sévère Mais je ne vais pas l'éditer Ça demande trop de mapping Mais je trouve que Un wall jump flick Dès le début Je ne sais pas Je trouve déjà Ça est assez exigeant Mais bon Je ne vais pas éditer le début J'arrive quand même à m'en sortir Ici aussi Mais clairement Clairement le premier CP Est déjà compliqué Franchement Je ne vais pas l'éditer Ce que je vais faire Je vais juste simplifier des trucs Avec des petits ajouts de bloc Par exemple ici Ici Ce n'est pas facile à éditer Parce que Alors ça Je supprimerai En fait Ce qui se passe ici C'est qu'il va me manquer De la distance Bon je ne fais pas beau Je fais juste comme ça Alors là Je suis obligé De mettre une grille Comme ça Parce que Parce que naturellement Le move En fait Le move Il irait là-bas Naturellement Mais on voit que le move Naturellement Il repart Au lieu d'aller à droite Là on repart à gauche Donc je suis un peu De mettre Obligé de mettre une grille Je trouve Et voilà Et donc pourquoi J'ai enlevé ça Parce que je trouve Que le move ici Si on arrivait trop tard Là On se tapait le mur On est obligé D'aller par ici Plutôt au début Sur la section du début Et de faire un rock Et je trouvais ça Assez technique En fait Et là j'ai essayé De simplifier un petit peu Je trouvais que C'était une partie Un peu trop technique Donc voilà Là je pense que du coup On va faire notre move ici Et s'il y a moyen Peut-être Donc on fera notre petit Bon c'est un peu dégueulasse Mais c'est juste pour Imager un petit peu Ce que je vois Voilà donc Ici on partirait de là On revient là Puis on met Peut-être Un roof bump ici Après on continue Le checkpoint là Ça passe Celui là Il est bien Ici peut-être Qu'on pourrait rajouter Du roof bump au dessus Je sais pas Je vais le mettre Mais Ça c'est assez C'est secondaire Franchement c'est secondaire C'est plus pour le haut level Par contre Ici Bon ça Ça passe En faisant la technique Des bumps Du boost rocket A chaque angle Donc on va rester Sur le level là Je vais pas changer Par contre ici Personnellement Je rajouterai un bloc Je pense que ça C'est suffisant Malheureusement On a pas vraiment D'intermédiaire C'est soit ça Ou Soit ça en fait Celui là Ou ça Donc là On vient d'ajouter Un petit peu ici En fait on pourrait Faire ça Et on pourrait Je veux pas que ça Fasse trop moche Mais bon C'est pas facile Ou juste une pierre En fait Je sais pas si on peut Récupérer la pierre là Je vais aller dans No limit Ok On va partir Sur celle là Alors elle serait Soit là Soit là Faudrait essayer Là j'ai pas les roquettes Illimité Là j'ai pas les roquettes Illimité Mais normalement Ouais Ok le premier Suffit Celui là Ok Donc un bon joueur En fait Même si Même si un bon joueur Ça va l'aider Il va pas l'utiliser Justement Il va toujours Continuer à jouer Comme ça Par contre un joueur Un peu plus intermédiaire Il va utiliser ça Et il va utiliser Le fait De roquettes Woodjom plutôt Mais le bon joueur Va l'éviter Parce que Je pense Après il peut jouer avec Je trouve que c'est pas Je trouve qu'il y a rien C'est bien Ok ça On va garder Ici Le passage là Je me rappelle plus Ah je crois Que c'est le passage Du bug Ah non C'est le passage Du cut Le passage du cut Avec Ça 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 marche Bon tout ça Ça marche Ok Ici Ici le grappin Bon ça je vais pas éditer C'est trop complexe A éditer Il y a trop d'ajustements A faire On va garder tel quel Je trouvais juste Que le grappin Il était un peu trop Un peu trop tôt Donc je sais pas Si je l'aurais mis Un peu plus par là C'est compliqué Les grappins D'ajuster Donc bon Après peut-être Que je m'y prenais mal Au niveau du move Mais je crois pas Genre ça C'est pas mieux Je sais pas En fait je trouvais Que le Le wall jump ici Estait peut-être inutile Donc Il y avait peut-être Moyen juste de faire ça Mais je sais pas Je trouve Ouais Allez on va aller Sur la suite Alors ici L'angle Il faut savoir Que Faut vraiment Je trouve qu'il faut Vraiment pas utiliser Ici Faut aller plus par là Pour rechercher ça C'est un peu Le coup du billard Coup d'air bord Au billard C'est à dire Réfléchir Là quand je tire Les roquettes On voit que je ratterris A peu près là Donc trouver le bon Le bon angle Voilà Pour aller là Ah c'est chiant J'ai ma Ah ok J'avais modifié Il y a pas longtemps Ma touche F Pour respawn Mais en fait C'est le F Ah ok Bon ça on va garder On va aller voir C'est quoi ça Mais il a disparu Ou quoi Ah non Non il est là Ok Ah On a trouvé le coupable C'est ce bloc là Qu'il faudrait éditer Même au dessus Il va déranger Je pense Donc voilà Je le supprime Ok Ça 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 Tout ça C'était bon Le grappin Là ça allait La fin La fin La fin La fin est bonne C'était dommage Pour l'eau Je sais pas pourquoi Il y avait ce bug là Mais Là l'eau Elle est bien Je vais refaire les ombres On va voir ce que ça donne La fin était bonne Ok on est bientôt sur une heure de vidéo Mais voilà Sur les autres maps J'ai pas pris le temps de faire ça Parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps A essayer de run Du coup sur cette map J'ai pris le temps Je trouvais que c'était des petites choses Qui étaient facilement éditables Donc voilà Sur la map de mille temps Clairement Ouais il y avait moyen d'éditer Je pense Peut-être moyen d'éditer Mais j'avais déjà fait Une bonne Une bonne heure Une heure dix de vidéo Donc Je m'étais arrêté là On va essayer de De vite faire la run Ça devrait être un peu plus simple Par contre Ouais la map Elle est assez chargée Apparemment Ça prend du temps Mais ouais Il va nous rester deux maps Après celle là Je sors une vidéo A peu près tous les deux Trois jours en ce moment J'ai mis Dans la dernière vidéo J'ai mis les sous-titres anglais En fait je pensais qu'ils y étaient Ça Ça avait pas marché Donc là je viens de les remettre Alors je sais que la traduction Elle est pas si simple que ça Et surtout que Là je fais pas d'effort C'est à dire que Quand je sais que c'est Vraiment pour les anglais Je prends plus le temps de parler Mais là le problème C'est que c'est une vidéo Assez longue Donc je parle Un peu rapide Et puis Voilà Je prends pas trop la tête À articuler correctement Et à Et à prendre le temps De dire les mots Et du coup Ça fait une traduction Qui est un petit peu dégueulasse Mais voilà J'essaie d'aller vite Exprès Parce que je veux pas Que ça dure trop longtemps Non plus Oh non J'ai raté Ok Allez Oh non J'ai raté Ok Ok Quelque chose comme ça J'aurais peut-être dû prolonger Un tout petit peu la grille En gros c'est pas grave Ok Il y aurait le roof bump Le 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 toit Il faudrait juste le Le toit Il faudrait juste le baisser Un tout petit peu Je pense Il faudrait tester avec des pros Mais Si si Je pense qu'on peut le baisser Je pense qu'on est On se situerait Un bon joueur Se situerait plus par là Et là on voit Que c'est un peu trop Donc bon J'ai pris le toit là Mais on pourra prendre autre chose Mais Celui là esthétiquement Je le trouve beau Après c'est vrai Qu'il y a des roof bump Qui peuvent être un peu différents Suivant comment on tire Mais je pense que c'est un détail Ah d'accord Ok c'est mieux Ok Bon bah ça Ça c'est plus cool Je trouve Par rapport à mon level Par contre ça c'est assez loin Bon Je trouve que là J'ai plus rien A voir A voir J'ai peut-être raté un peu la planche Mais je rallongerai peut-être Un tout petit peu Je sais pas Là il y avait un roof bump Il me semble Bon là j'ai rien touché J'avais raté le début Donc du coup La suite a été un peu plus compliqué Par contre ça Ouais Ok Ok c'est des spams de roquettes C'est juste que je trouve Qu'on est vraiment limite En réception de Je sais pas si Faut wall jump tôt ici Je pense Faut flick direct Ah non Faut wall jump Je sais pas trop Je sais pas trop où c'est Qu'il faut wall jump ici Je trouve que c'est un move En fait on monte On monte D'une hauteur de wall jump Mais on part de loin On part de là Pour monter à une hauteur de wall jump Et en En ayant une trajectoire Comme ça circulaire Et c'est assez compliqué De garder cette hauteur C'est surtout le mur de départ Avec un power block Ça irait Avec un angle peut-être Incliné autrement Ça irait peut-être aussi En faisant un wall jump flick Personnellement Je comprends pas très très bien Comment il faut le faire S'il faut wall jump tôt Ou ici Est-ce qu'il faut flick Est-ce qu'il faut pas flick Parce qu'après Il faut se retourner Assez rapidement Donc si je ferais une édition C'est soit power block Soit un mur incliné Autrement Avec les blocs essentiels Ou évolutifs On a aussi des power blocks Avec des angles différents Sur Sur les titles Que je viens de dire Sur les items pack Non ok j'ai raté Parce que je suis bête Non puis voilà Puis la fin Après elle se fait Là on est sur la fin Voilà les petits loups J'espère que J'espère que vous avez apprécié Est-ce que j'avais tout noté Je vais aller voir vite fait Ouais j'avais mis ça Euh Ok Non mais c'est bien Et bah on se retrouve La prochaine fois Pour Sur la map Inner Peace Sur Memorize Et Walou Je vous souhaite une bonne journée Et A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501